Au deuxième titre de ce journal, 50 lauréats de la 18e promotion de la Faculté des sciences de la santé humaine ont reçu hier leurs attestations de doctorat en médecine. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur, Dr. Hissène Massar, Mohamedou Marboussal. 50 lauréats de la 18e promotion de la Faculté des sciences de la santé humaine reçoivent leurs attestations de doctorat en médecine. En présence des maîtres de cette école et de mes chers fonds-disciples, devant l'effigie d'Hippocrate, je promets et je jure au nom de l'être suprême d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la priorité dans l'exercice de la médecine. Juste après la prestation du serment de ces lauréats de la médecine, le président du jury international, le professeur Pierre Farah et son staff ont procédé à la pose de l'épitoche aux lauréats. Les responsables de la Faculté des sciences de la santé humaine se sont relayés pour demander au gouvernement de faire davantage pour l'amélioration des conditions d'études. Pour eux, un enseignement de qualité a besoin toujours des enseignants qualifiés. Selon les représentants des lauréats, la bourse est une priorité pour les étudiants car elle contribue à l'amélioration des conditions de vie et d'études. Il a au nom des lauréats, remercie le gouvernement et tous ceux qui ont apporté leur soutien pour la réussite de leur formation. Les secrétaires d'Etat à l'enseignement supérieur, Dr. Hissen Massar Hissen, déclarent que les bourses d'études et de la formation à distance au Maroc sont disponibles. C'est si de poursuivre que son institution apporte toujours son soutien aux étudiants pour un enseignement de qualité en médecine. Rappelons que la faculté des sciences de la santé humaine date de 1990. Justement, le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur, Dr. Hissen Massar Hissen, vient de sejourner au Maroc. A Rabat, le ministre a échangé avec son collègue marocain sur des questions de coopération entre les deux pays. De retour à N'Djaména, il a tenu un point de presse axé sur le but de sa mission suivie. Avec mon collègue de l'enseignement supérieur du Maroc, nous avons lors de ma visite relancé la coopération dans les domaines de l'enseignement supérieur qui existait entre nos deux pays. Désormais, le Maroc va octroyer des bourses en grand nombre aux jeunes tchadiens, surtout dans les domaines scientifiques. Cela leur donnera la possibilité d'aller un peu plus loin dans leurs études scientifiques. Nous avons aussi étudié la possibilité d'ouvrir des facultés de médecine à l'université Roi Faisal, avec bien sûr l'intervention des enseignants marocains. Sachant que le Maroc a assez d'expérience dans l'application du bilinguisme, le Tchad va s'inspirer de son exemple pour faire du bilinguisme une réalité.